Bonjour à tous, je vous présente ma dernière réalisation, un Ionocraft, aussi appelé lifteur. Alors je me suis grandement inspiré du premier projet du livre Electronic Gadgets for the Evil Genius. Très bien documenté d'ailleurs. Et ça m'a donné ceci, qui est un lifteur qui pèse 4 grammes. Donc il n'a pas réussi à voler, il est trop lourd. Donc j'ai décidé de construire un modèle réduit, la moitié de la taille. Et au fil de mes expérimentations, j'ai réussi à le faire voler. Alors cette vidéo vous le présente. Je vais parler aussi du fonctionnement général des Ionocraft. Et finalement je vais m'amuser un peu pour trouver quelques paramètres physiques intéressants. La construction est plutôt simple. J'utilise du bois de balsa pour faire la structure. C'est un bois qui est très léger. Et en même temps il va être un bon isolant électrique. Ensuite j'ai un fil électrique très mince. On le voit à peine. Le but c'est que ce soit le plus mince possible. Pour qu'il y ait un champ vraiment important autour. Pour que ça crée le plus d'ions possible. Et ensuite j'ai du papier d'aluminium enroulé tout autour en une espèce de jupe. Donc le fil au dessus est relié à un haut voltage. J'utilise environ 20 kV. Qui m'est donné par un flyback. Et la jupe est reliée elle au ground. Par ce fil là. Le tout est très très léger. Je le sens à peine dans ma main. Ça pèse 1.5 g. Avant de le mettre en marche. Je vais allumer la hotte. Parce que ça produit vraiment beaucoup de zone. Alors j'ai une hotte. Pour que ça soit plus sécuritaire. Je vous préviens ça fait un peu de bruit. C'est parti. Donc il vole. Mais pas très haut. En fait il profite pas mal de l'effet de zone. Pour le fonctionnement c'est pas très compliqué. Le fil en haut va créer plein d'ions positifs. Et ceux-ci vont être accélérés vers le bas. Parce qu'ils vont vouloir rejoindre le plus bas potentiel. Rappelons que le fil en haut est relié à du 20 kV. Tandis que la jupe en dessous elle est reliée au ground. Donc 0V. J'ai fait un petit dessin pour vous aider à comprendre. Imaginez qu'ici c'est un côté seulement du triangle qui est de ce sens-ci. Donc le fil sort du tableau. Ainsi qu'une partie de la jupe. Comme ça. Alors j'ai dessiné les lignes de champ. Donc ce qui va se produire c'est que les ions vont suivre les lignes. Ils vont partir du 20 kV. Ils vont suivre les lignes. Donc descendre. Et chemin faisant. Ils vont frapper d'autres molécules non chargées. Parce que le gaz est faiblement ionisé. Donc il y a beaucoup de molécules neutres. Donc les ions vont transférer leur quantité de mouvement aux molécules neutres. Et la résultante va faire qu'ils vont avoir une quantité de mouvement du gaz vers le bas. Donc par action-réaction. Le lifeteur va subir une poussée vers le haut. Je vais faire une analogie pour vous aider à mieux comprendre. Imaginez une foule de personnes qui se déplacent dans toutes les directions. Un gaz. Des molécules qui se déplacent dans toutes les directions. Puis on introduit quelques personnes qui se déplacent très rapidement. Tous dans la même direction. Vous imaginez rapidement ce qui va se produire. Les personnes qui se déplacent très rapidement. Vont frapper toutes les autres. Perdre de la vitesse. Mais ce faisant. Ils vont donner une certaine quantité de mouvement. Aux autres molécules. Aux autres personnes. Donc au total. Les ions vont perdre beaucoup de vitesse. Et le gaz va avoir. Une quantité de mouvement. Donc il va avancer. Dans une direction. La direction que les ions avaient au départ. Mesurons à présent quelques paramètres physiques. Pour pouvoir faire des calculs. Donc la distance entre le fil et la jupe est d'à peu près 2 cm. La masse est de 1.5 gramme. Et le courant qui passe au travers est d'environ 400 microampères. Si on résume. On a un voltage de 20 kilovolts. Un courant de 400 microampères. Une distance entre le fil et la jupe de 2 cm. Et une masse de 1.5 gramme. Voyons voir ce qu'on peut faire avec ça. On sait que la somme des forces c'est 0. Puisque le lifteur est en suspension. Donc il y a deux forces impliquées. Il y a le poids. Et la force de poussée. Les deux forces sont égales en modules. Donc on peut dire tout simplement que la force de poussée c'est égale à mg. Et en remplaçant les valeurs. On a 14.7 millimewton. Donc c'est très faible. C'est pour ça que la masse du lifteur doit être très faible. Il ne peut même pas traîner sa propre alimentation. Il faut lui fournir avec les fils. Autre chose qu'on peut trouver qui est intéressante. C'est la puissance. Donc on peut trouver la puissance électrique. En faisant V fois I. Ça nous donne 8 watts. Ce qui est quand même raisonnable. Puisque ma source qui fonctionne avec du 12 volts. A 24 watts. Donc il s'en perd un peu en chemin. Parce qu'on transforme avec le flyback pour avoir du 20 volts. Donc ça a de l'allure. Ensuite on peut trouver la vitesse de dérive des ions. Si on pose que la puissance électrique est égale à la puissance mécanique F fois V. On trouve la vitesse qui est de 544 mètres par seconde. Bien sûr, cette vitesse-là n'est pas atteinte par les ions. Puisqu'il frappe d'autres molécules. Mais c'est bien d'avoir juste une idée théorique comme ça. Et finalement on peut trouver la mobilité électrique des ions. en faisant le rapport de V sur E. Donc on va dire que E c'est à peu près V sur D. Entre le fil, le champ est à peu près proportionnel à la distance. Donc ça nous donne une mobilité de 5.44 fois 10 à la moins 4 mètre carré seconde moins 1, vôtre moins 1. Si on le compare par exemple à la mobilité des électrons dans un conducteur, c'est plutôt dans le même ordre de grandeur. Par exemple pour l'aluminium, c'est à peu près 1 fois cela moins 4 mètre carré seconde moins 1, vôtre moins 1. Donc ça veut dire que la région entre le fil et la jupe est très conductrice. Ce qui explique pourquoi le courant est plutôt élevé quand même. 400 micro-ampères. Et ce qui explique l'effet. Parce que c'est vraiment les ions qui passent du fil jusqu'à la jupe. Pour finir, j'ai fait un test avec de l'encens qui permet de visualiser la trajectoire des gaz. On voit que ça va assez vite. Puis finalement, j'ai fait un test avec une flamme. Mais il semble que l'apport supplémentaire d'ion fait une instabilité dans le lifter. Je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir regardé ma vidéo. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada